Hop 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 mercenaires, salutations ! On va enfin parler timonnerie et pièces de 8. Je vais faire une présentation simplifiée de l'Empire et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. On va voir aussi comment on arrive autour le plus petit et le plus rentable. Si vous pouvez, si vous avez plus de temps, il vous suffira juste donc de rallonger un peu la route. Comme vous le savez, posséder des manufactures permettra de générer des pièces de 8. La quête principale avec les deux sœurs vous mènera jusqu'à votre première prise de contrôle. Vous savez donc comment ça se passe. Les pièces de 8 vont vous servir de monnaie mais servent aussi de point pour le classement. Sur ce tableau, oubliez de suite la partie classement. Ça n'apporte rien hormis aux 8 premiers et c'est qu'un skin. Alors nous on a une vie donc on s'en fout. Par contre, les paliers ici à gauche sont vos objectifs pour obtenir les souverains. A chaque fois que vous passez un palier en ayant récolté vos pièces de 8, vous obtiendrez vos souverains. Rien de plus à faire. Les paliers sont différents selon l'hebdo ou le saisonnier mais ça se fait en même temps tranquillou. Pour l'onglet amélioration, les opérations de contrebande sont utiles et demandent pas énorme à monter. Faites-le petit à petit afin de pouvoir crafter les opium gold, les rom gold, les jeans gold, enfin tout ce qui est gold quoi. Ça vous servira moins pour les commandes car vous allez en faire de moins en moins mais ça vous sera utile pour vous faire du pognon en les vendant à Scurlock et à Rama. Et on en aura besoin du pognon, croyez-moi. Faites un stock de 1000 pour chaque truc gold et vous allez rentrer un million. Je vous fais pas un dessin. La gestion de l'empire sera aussi importante. Plus long à monter et plus coûteux mais au fur et à mesure vous obtiendrez de meilleurs taux de production à l'heure et des coûts réduits alors petit à petit investissez un peu. Passons maintenant à la carte de l'empire. Là aussi vous allez voir que c'est pas compliqué. A savoir d'abord qu'il y a deux bonus de production à acquérir en obtenant juste les points. Premier bonus, le bonus de zone. Lorsque vous possédez tous les points d'une petite zone, chaque manufacture de la zone produira plus vite les pièces. Le deuxième bonus, le bonus de liaison. Pour celui-ci, à chaque fois que vous aurez les deux points à chaque bout de la route, ces deux points auront un bonus de prod. Certains points ont beaucoup de route et peuvent donc générer beaucoup de pièces à l'heure. Il devient donc très intéressant que ces points aient une grosse capacité de stockage. Donc un bon niveau 9, voire 10. Mais on va voir ça plus tard. Ce qui est à retenir au sujet de ces bonus de route et de zone est qu'il faut simplement tout posséder pour avoir le max de prod à l'heure. Et vous pourrez les maxer encore plus avec la gestion de l'empire que l'on a vu plus tôt. Tout ceci va se passer en plusieurs étapes. Pour finir avec tous les points les plus importants à faire évoluer afin d'avoir à terme un minimum de temps à passer à récolter et un max de pièces qui rentrent dans les caisses. Vous allez donc commencer par prendre tout ce que vous pouvez prendre sur l'île rouge. Les montées niveau 4-5 afin d'augmenter leur capacité de stock. Pas plus car ça coûte cher. Et au final, ce qu'il faut, c'est économiser pour acheter la fric et continuer de prendre tous les points. N'oubliez pas les pillages légendaires. Certains points ne sont accessibles que via cette méthode. C'est des événements en coopération. Il vous suffira de couler le navire principal et de ramener la carte ou je ne sais plus quoi à Saint-Anne. La prise de tous ces points est la partie la plus longue. N'hésitez pas à réinvestir vos pièces gagnées dans les améliorations que l'on a vues, mais aussi sur les manufactures les plus importantes qui comportent le plus de voies maritimes. On a donc le fond de la baie et port des mines au sud de l'Afrique. Ensuite, plus au nord, Bandari, Jiwe et surtout Arufu sont à améliorer au plus vite. Au moins niveau 8-9 pour commencer. Amenez-les à 10 ceux-là et vous serez happy. Spéciale dédicace à Grimpy, avec qui on a pas mal parlé de tout ça, qui nous a démontré la puissance de ces points-là, une fois maxé comme il le faut. On a aussi parlé d'autres points intéressants à maxer qui seront sur votre route de retour, pour certains. Alors autant les up aussi, car vous allez forcément les ramasser au passage. Sijawa et Citrana, par exemple. D'autres possèdent aussi un nombre de voies intéressantes. A vous de voir si vous avez le temps de rallonger votre tour, mais Tanjona est aussi un bon point. A terme, des points comme Guérande, le dépôt de bois de Tsifo et la baie de la Palissade autour de Saint-Anne peuvent être très intéressants pour avoir des pièces à portée de main rapidement, si besoin. Deux petits points à savoir. Vous pouvez booster votre prod en livrant des ressources, mais c'est pas très intéressant. Autre chose, vous ne pourrez pas agir sur vos manufactures si elles sont pleines. Et il va falloir donc aller les vider avant de pouvoir les booster ou les améliorer. Donc, pour conclure, vous l'aurez compris, en partant du fond de la baie et en remontant sur J-Way, vous avez déjà, avec ces 5 points, beaucoup de pièces. Il n'y a plus qu'à rentrer par Citrana et les 2-3 points à côté. Ça vous prendra 20 minutes à tout ramasser pour un gros paquet de pognon. Bien entendu, il y a le kit ou double. Si vous avez assez de compagnons pour remplir les 20, plus personne ne pourra rejoindre et vous pourrez continuer votre tournée en solo, tranquillement, sans être inquiété. Sinon, je vous déconseille le kit ou double. Vous pouvez tenter à être 2 ou 3, mais il va falloir vraiment bien rester ensemble pour l'escorte tout au long du chemin. Enfin, vous ne prenez pas la tête, les pièces, ça monte pépère. Je vais vous dire, je n'ai jamais fait un seul kit ou double. Et pourtant, on est 7 ou 8 sur le Discord de tous les soirs à nettoyer la map. D'ailleurs, n'hésite pas à nous rejoindre et n'hésite pas non plus à veiller comme. Je réponds toujours. Sinon, un grand merci pour vos abos et vos orteils. Bon jeu, bon farm, bonne richesse. Portez-vous bien. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501